Salut les mecs bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer quatre astuces qui vont vous aider à mieux régler votre vélo la dernière fois que je vous ai fait une vidéo de mécanique c'était pour les 10 000 abonnés j'avais bu une bière là il est un peu tôt donc je me suis fait un café parce qu'il faut quand même être en forme pour vous montrer des astuces aussi folles non je déconne elles sont simples en plus on va voir ça tout de suite on va commencer par démonter la roue arrière du vélo et je vais vous expliquer qu'est ce qui se passe avec mon pneu alors déjà une petite astuce bonus si vous n'avez pas de clé pour démonter vos pegs il suffit d'une vieille rallonge de cliquet une clé à pipe vous la mettez dedans et ça vous fait le levier je mets juste mon truc dans le pegs et ça se desserre desserrer de l'autre côté ah vous voyez ça c'est la première astuce ça arrive de temps en temps quand on desserre un côté que quand on essaie de desserrer l'autre vous avez beau desserrer vous voyez que c'est l'axe qui tourne et ça en fait ce qu'il faut faire c'est resserrer un peu l'autre côté vraiment pas beaucoup et là je mets pas la rallonge je resserre juste à la main et là mon écrou va se desserrer tout seul oh putain je l'ai vraiment serré comme un malade hop voilà et voilà comme ça les deux côtés sont desserrés bon bref et je sors la roue ça c'est ce qu'on appelle sortir une roue la première chose que je vais vous montrer voyez moi j'ai des pneus assez léger et de temps en temps quand je mets la pression ben ça fait ça je sais vraiment pas si vous arrivez à le voir mais ça en fait ça veut dire que mon pneu a déjanté et ça fait une espèce de bosse et quand tu roules normalement tu le sens et en fait ce qu'il faut faire dans ces cas là dégonfler le pneu on dégonfle on va retirer le pneu à une autre technique pour démonter le pneu les gens utilisent un démonte pneu c'est pas forcément utile ce que vous allez faire vous allez rentrer la valve dans le pneu hop comme ça et vous allez appuyer sur vos pneus au maximum pour qu'il arrive au milieu de la jante et là en face il va être facile à démonter hop 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 et voilà il est sorti en fait il faut il faut que vous ramenez le pneu au milieu de la jante là où c'est un peu plus creux et vous aurez plus de place pour le démonter en face hop je le sors complètement alors je me suis rendu compte avec le temps que des fois le pneu est un tout petit peu plus grand que la jante et c'est un peu pour ça qu'il déjante en gros il ya quelques millimètres en trop sur tout le tour et quand tu le gonfles il ressort un petit peu et c'est problématique parce que s'il est bien mis en place il risque pas de sortir mais s'il est trop lâche il va finir par déjanter complètement tu vas péter ta chambre à air et ça va bousiller ta session il ya deux techniques différentes pour le faire vous avez la technique de mettre un peu de chatterton sur le milieu de la jante pour essayer d'agrandir un peu le contour ça va vous faire gagner un millimètre sur tout le tour et du coup votre ne sera plus en place des deux côtés soit l'autre technique qui est un peu plus bourrine hop je mets un deuxième fond de jante et du coup mon pneu sera mieux calé dans la jante tout autour et normalement ça déjantera plus tu essayes si ça refait tu remets une couche et au bout d'un moment ça fera plus et c'était ma première astuce qui permet quand même de sauver une chambre à air et une session et je vais vous montrer la deuxième astuce comment retendre une chaîne de vélo facilement sur les parcs c'est pas rare qu'on me demande j'ai décentré ma roue comment on fait pour retendre la chaîne bien il ya une technique ultra simple je remets la chaîne en place en me coissant un doigt en passant ça fait mal on va mettre plus ou moins la roue en place voilà bon là ma chaîne elle est pas tendue du tout du tout alors qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement desserrer l'écrou qui est du côté de la chaîne juste l'écrou qui est du côté de la chaîne je vais prendre ma roue avec les doigts je vais forcer un peu dessus vers là je retends enfin je resserre pardon mais je retends en même temps et là ma chaîne est tendue et vous allez me dire ouais mais vu que tu as tiré sur ta roue d'un côté ta roue elle est décentrée oui justement c'est là que l'étape numéro 2 arrive ce que vous allez faire vous allez desserrer le boulon de l'autre côté et là la roue elle se recentre après vous pouvez gérer la tension de la chaîne si tu fais des cranks flip tu peux la laisser détendue moi j'aime bien quand mon vélo fait pas de bruit et j'aime bien quand mon pédale il tourne pas trop en whip donc je l'attends assez fort c'était l'astuce numéro 2 comment retendre sa chaîne je parle je parle et mon café est froid alors l'astuce numéro 3 vous savez très bien comment ça se passe quand vous montez la première fois la chaîne si vous changez de chaîne des fois vous n'arrivez pas à la tendre bien parce que vous avez trop de longueur donc vous enlevez une maille et là vous n'avez pas assez de longueur et là c'est un gros problème que j'ai moi parce que je mets des chaînes à l'ancienne que j'achète à décathlon en 9 euros c'est de la chaîne de race renforcée toute basique en fait pour pallier au problème de la tension de la chaîne et de la position de maroie arrière ce que j'ai fait j'ai installé un demi maillon sur ma chaîne qui n'est pas une demi maillon depuis pas mal de temps dès que je croise quelqu'un je lui demande s'il n'a pas des bouts de chaîne de shadow conspiracy ça c'est une chaîne demi maillon et moi vu que j'aime pas la chaîne de maillon et que j'ai toujours roulé avec une chaîne normal maille ben ce que je fais je récupère une des demi maille que j'installe sur ma chaîne et ça me permet d'avoir une chaîne demi pas maillon mon dérive chaîne il est tellement vieux il n'y a plus de filetage alors ce qui se passe c'est que pour dériver j'y vais à l'ancienne je mets un marteau je pose mon truc dessus la chaîne au milieu donc ce que je vais faire je vais récupérer le demi maille je mets ma demi maille pour être démonté et préparez vous ça va être très rapide je prends un autre marteau et et voilà elle est dérivée alors une petite astuce aussi ce que je fais je récupère l'espèce d'anneau de chaîne de l'ancienne chaîne parce que ceux des shadow sont un peu plus large et du coup quand vous allez refermer votre chaîne ça marchera pas donc vous le mettez en place comme ça là elle n'est pas fermée comme vous pouvez le voir il y a encore le picot qui dépasse mais en fait je vois beaucoup de gens qui essayent de refermer leur chaîne avec le déri chaîne personnellement je fais pas comme ça je prends juste une pince multiprise et j'appuie dessus jusqu'à refermer voilà et vous avez votre demi maillon gratos 100% récup j'en ai vu sur certains sites et demi maillon il vaut genre 2 euros 50 alors que ça peut très bien se faire avec une vieille chaîne et vous pouvez remettre votre roue plus près du cadre ou un peu plus loin comme vous voulez astuce numéro 3 qui était en fait cinq ou six astuces comment avoir un dérive chaîne pourri et s'en servir encore et là sur mon vélo on le voit encore mieux parce que c'est un vieux maillon blond que j'ai mis qui me permet d'avoir ma roue un peu plus près du cadre donc voilà c'était les quatre astuces quatre astuces qui sont transformés en trois astuces mais avec des astuces entre les deux donc on peut dire qu'il y en avait quatre ou cinq ou six on s'en fout j'espère que ça va vous aider à régler votre vélo j'espère que je vous aurais appris quelque chose avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé mes astuces intéressantes et si elles ont marché si vous les avez essayé allez regarder mes autres vidéos abonnez vous faites du vélo amusez vous rigolez aimez le café et à la prochaine j'arrête de dire de la merde je vous laisse allez à plus les mecs bonne journée ou bonne soirée ou bonne après midi merci 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 Sous-titrage ST' 501